Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler du sujet tant attendu, le fameux Movistar Planète 2. Et en l'occurrence dans cette vidéo on va s'intéresser plus précisément à la bêta de Movistar Planète 2. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo au montage, je vous rajouterai quelque chose dans le fond, mais le plus important ça va être d'écouter parce que ce que je fais, ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport au sujet. Mais il fallait qu'on en parle parce qu'en fait ce sujet revient tous les jours, que ce soit sur mes lives où on me pose cette question, que ce soit dans certains commentaires, que ce soit même en privé, je reçois même des fois des mails de personnes qui me le demandent. Et du coup je voudrais répondre aux trois questions qui m'est le plus posée par rapport à Movistar Planète 2, par rapport à la bêta je précise de Movistar Planète 2. Et je vais vous faire un petit topo les trois questions et j'y réponds juste après. Donc la première question c'est est-ce que je suis acceptée pour la bêta de Movistar Planète 2 ? La deuxième question c'est est-ce que j'ai déjà essayé Movistar Planète 2 ? Et la troisième question c'est comment faire pour intégrer la bêta de Movistar Planète 2 ? Comment faire en gros pour que vous puissiez y accéder ? Voilà, donc écoutez, c'est parti ! La première question qui est donc est-ce que je suis acceptée sur la bêta de Movistar Planète 2 ? Et bien la réponse est oui, voilà. Je pense beaucoup de gens, vous le savez déjà parce que je vous l'avais dit quand je l'ai su, surtout au début. Maintenant je le dis un petit peu moins parce que bon à force de le dire j'ai pas envie de vous saouler non plus. Mais oui, j'ai été acceptée à la bêta de Movistar Planète 2 et je vous répondrai à comment dans la troisième partie de la vidéo qui est donc comment faire pour intégrer cette bêta. La deuxième question c'est est-ce que j'ai déjà essayé Movistar Planète 2 ? Et bien non, je n'ai pas encore accédé à la bêta de Movistar Planète 2. Je check tous les jours mes mails pour savoir si j'ai reçu un mail me donnant l'accès à cette bêta. Donc au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore accès. Je pense d'ailleurs que personne n'a encore essayé cette bêta puisqu'il y aurait forcément des informations qui auraient fuité. Le jour où une personne d'entre nous, je ne sais pas encore qui, mais à partir du moment où il y aura déjà plusieurs personnes qui intégreront cette bêta, qu'elle sera ouverte, et bien c'est obligé le jour même, il va y avoir des fuites, il va y avoir des images qui vont se balader sur Google. Il y a peut-être même des vidéos en scred qui vont venir sur YouTube. Je ne sais pas encore si on aura le droit de filmer, si on aura le droit de leech quelques informations, s'ils nous permettront de le faire. Je ne sais pas encore, mais soyez-en sûrs que le premier jour où la bêta sera ouverte, et bien il y a des gens qui vont tout simplement donner des informations. Ne vous inquiétez pas, voilà. La troisième question, et je pense celle à laquelle je prendrai le plus de temps à répondre, et bien c'est comment accéder à la bêta de Moobistar Planète 2 ? La réponse, elle est assez difficile, parce qu'il faut prendre ma réponse avec des pincettes. Je ne suis pas sûre à 100% que ma réponse est la bonne, mais je vais essayer de vous répondre de la façon que je pense que ça marche. Voilà, donc il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Il faut savoir que c'est Moobistar Planète 2 qui contacte les gens pour intégrer cette bêta. Par exemple, moi j'ai été contactée, c'est eux qui m'envoyaient un message, donc ils m'envoyaient un mail avec le mail que je suis inscrite sur leur jeu. Donc eux, ils m'envoyaient un mail en disant, voilà, cher utilisateur, merci d'être sur MSP, patati patata, est-ce que vous êtes intéressés pour intégrer la bêta de Moobistar Planète 2 afin de nous aider à améliorer le jeu ? Donc voilà, en gros, c'est grossièrement ce qui a été dit dans ce mail. Et du coup, moi je leur réponds en leur disant, coucou, ça fait super plaisir, j'ai super hâte de pouvoir tester votre jeu, donc c'est avec un grand plaisir que j'accepte. Voilà, en gros, ce que j'ai répondu. Et après, ils m'ont renvoyé un mail en me disant, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner vos infos personnelles ? Donc en gros, je crois qu'ils ont juste demandé mon nom et mon prénom, enfin mon nom complet en fait. Donc je leur ai donné mon nom complet, ils ont dit merci bien et du coup maintenant, quand la bêta sera disponible, vous serez prévenu par mail et vous aurez accès à la bêta. Voilà, donc en fait, là actuellement, je suis dans l'attente de recevoir un mail. Donc je regarde, je peux vous dire presque tous les jours mon mail pour savoir si j'ai reçu un mail me donnant l'accès à cette fameuse bêta. Donc pour le moment, comme je disais tout à l'heure, au moment où je fume cette vidéo, je n'ai pas encore accès. Donc je regarde encore, peut-être que juste après la vidéo, j'irai regarder mes mails, il sera là ! Mais bon, on peut toujours espérer. Donc en gros, voilà comment, moi j'ai été contactée par Movistar Planète 2 pour intégrer leur bêta. Donc je pense que cette méthode-là est utilisée pour toutes les personnes qui sont actuellement inscrits sur la bêta. En gros, c'est MSP qui contactent les gens et pas l'inverse. C'est pas les gens qui contactent MSP pour intégrer cette bêta. Après, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à se faire accepter sur la bêta en contactant par eux-mêmes le support. Alors, je sais pas. Ça, je sais pas. J'en ai jamais encore entendu parler, à vrai dire. Mais je pense que ça marche que d'une manière, c'est que c'est eux qui contactent. Voilà. Et maintenant, on va parler des critères pour peut-être y accéder. Alors, pour que vous compreniez peut-être mon profil, pourquoi mon profil a été sélectionné pour cette bêta. Je vais juste parler d'un truc très important. Vu que le jeu m'a contactée par mon mail pour me proposer d'y accéder, eh bien, il faut savoir que vous, si vous avez déjà pas de mail, je pense que c'est déjà mort pour vous. En gros, les gens qui ont des comptes MSP sans les avoir fait valider par mail, eh bien, je pense que c'est déjà mort pour vous. Mais déjà, d'une, c'est déjà très important d'avoir un mail parce que c'est ça qui permet de sécuriser votre compte. Donc, même pas pour parler de la bêta ou quoi que ce soit, mettez vraiment un mail. Demandez à, si vous n'en avez pas, demandez à un de vos parents d'utiliser son mail pour sécuriser votre compte. C'est très important. Si vous perdez un jour votre compte, si vous vous faites pirater, vous pourrez toujours récupérer votre compte avec votre mail. Donc, c'est déjà très important. Voilà. Et de deux, peut-être que vous avez raté l'occasion d'être sur la bêta parce que vous n'avez pas de mail. Parce que vu qu'ils contactent par mail, c'est un petit peu mort dans le game. Voilà. Donc, voilà. Petit point très important avant de continuer la vidéo. Donc, concernant les critères pour accéder à cette bêta, pareil, apprendre avec des pincettes. C'est, à mon avis, comment ils ont fait pour choisir les profils. Je me suis basée sur mon propre profil et sur le profil de certaines autres personnes, souvent youtubeurs, pour savoir comment ça se passe. D'ailleurs, mettez dans les commentaires si vous avez reçu ce fameux mail ou pas. Et si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me donner votre profil. Ou même si vous ne l'avez pas reçu, ça peut être intéressant quand même par rapport aux critères qu'on va énoncer ici. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, pour mon premier critère, je pense que le critère, c'est tout simplement la longévité de votre compte. Je ne sais pas comment dire ça. Ça fait combien de temps que vous avez votre compte ? Moi, par exemple, j'ai commencé à jouer en 2017. Ça fait déjà deux ans que j'ai mon compte quinzaine YouTube. Et je trouve que c'est un assez bon critère d'avoir un compte depuis déjà un moment. Voilà. Ça prouve que ça fait un petit moment que je suis sur le jeu. Donc, techniquement, je suis censée un petit peu m'y connaître, etc. Donc, ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'activité, la régularité, surtout, je pense. Plus que même la... Je pense que la régularité, c'est encore plus important que l'activité. En gros, si vous êtes inscrit sur le jeu depuis 1995, mais que ça fait six mois que vous ne vous connectez plus sur le jeu, c'est normal que, d'après eux, ils ne vont pas vous envoyer un mail parce que vous ne venez pas trop souvent sur le jeu. Vous ne venez plus ces derniers temps. Peut-être que vous n'êtes plus intéressé. Et eux, je pense qu'ils recherchent des profils de gens qui sont passionnés par le jeu. Donc, je pense que ça, c'est un critère assez important. Le troisième critère, celui-ci, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui m'ont dit que je suis sûre qu'ils ne prennent que des vips, voire des anciens vips, mais pas des non-vips. Genre qu'ils n'ont jamais été. Donc, j'aimerais bien, moi-même, savoir si ce critère, il est vrai ou pas. Ça, par contre, j'ai un doute. Moi, je pense que, même si quelqu'un a depuis super longtemps sur le jeu et qu'il est régulier sans avoir jamais été vip, pour moi, il devrait quand même avoir accès à cette bêta. Donc, ça, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement, je suis vip, donc je ne peux pas... Voilà. Si je n'aurais pas été vip, je n'aurais dit, écoutez, moi, je ne suis pas vip, j'ai été prise, mais en l'occurrence, je suis vip, donc je ne sais pas répondre à ça. Le quatrième critère, ou plutôt sujet, je dirais, parce que pour moi, ce n'est pas un vrai critère pour la bêta. Donc, c'est ça aussi qui va faire que vos réponses dans les commentaires vont m'intéresser. C'est, est-ce qu'ils ne prennent que des influenceurs, entre guillemets ? Je mets entre guillemets parce que je n'aime pas ce terme. Je n'aime pas dire youtubeuse, influenceuse, etc. Mais en gros, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, non, mais je suis sûre, de toute manière, qu'ils ne prennent que les youtubeurs. Et moi, je vais vous répondre à cette question en vous disant que je ne pense pas. Parce que, déjà, de une, par exemple, je sais que Francisca, elle n'a pas été prise pour la bêta. Voilà. Donc, sachant que c'est une très, 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 très grande youtubeuse française sur MSP et qu'il y a des youtubeurs qui ont beaucoup moins d'abonnés, eux, ont été pris. Donc, je ne pense pas que le critère d'influence soit pris en compte pour entrer dans la bêta. Et d'ailleurs, je trouverais ça pas normal non plus d'être pris uniquement parce qu'on est sur YouTube. Je trouverais personnellement pas ça normal. parce qu'il y a des gens qui jouent aux jeux qui ne sont pas youtubeurs et qui ont une expérience de jeu beaucoup plus évoluée que la nôtre. Donc, c'est... Pour moi, c'est pas un critère. Et de deux, la deuxième raison pourquoi je pense que ce critère est faux, c'est qu'il y a des personnes... Il n'y a pas assez de youtubeurs pour faire le test. Il faut que quand un jeu fait une bêta, eh bien, il leur faut quand même plusieurs centaines, voire des fois milliers, ça dépend du jeu que c'est, enfin, ça dépend du jeu que c'est, pour tester le jeu. Parce que voilà, si tu mets 4 youtubeurs français pour tester la version française de la bêta de MSP2, on va pas aller loin, sachant que, voilà, moi, je joue pas non plus 3 heures par jour sur le jeu. Donc, on va pas aller loin, on va pas découvrir énormément de bugs et le but, c'est que la bêta soit là pour, justement, déceler certains bugs, etc. Et si les bêta testeurs ne jouent pas à ce jeu un minimum et qu'il y en a pas un minimum, eh bien, c'est un petit peu mort dans le game. Voilà. Ok, je pense que j'ai dit le plus gros du sujet que je voulais dire par rapport aux critères. Je sais pas si j'en ai oublié. Je sais pas trop. Peut-être l'âge qui a été pris en compte. Après, je pense qu'il y a des youtubeurs qui n'ont pas 18 ans ou à moins qu'ils aient menti sur leur âge sur le jeu ont quand même été pris, je pense. Donc, je ne pense pas que ce soit un critère, l'âge. Peut-être le nombre d'avertissements, mais à savoir que moi, sur 15L YouTube, j'ai été quand même avertie plusieurs fois, souvent pour de fausses accusations. D'ailleurs, MSP s'en est rendu compte parce que la plupart du temps, ces avertissements, ces bannissements de quelques jours ont été tout de suite enlevés quand je les ai contactés. Donc, c'est pareil. J'ai un doute sur ce critère-là. Mais voilà, je pense que les plus gros critères, je les ai dit. Donc, je pense déjà d'avoir un email sur votre compte, d'avoir un profil, un compte utilisateur déjà depuis un certain temps sur le jeu et d'avoir été régulier sur le jeu ces derniers mois. Voilà, pour moi, c'est les plus gros critères. Si vous avez ces critères-là, n'hésitez pas à regarder votre mail parce que je sais qu'il y a des gens qu'ils ont un mail pour sécuriser leur compte, mais vous n'allez jamais dessus. Ça se fait, vous avez reçu l'email pour intégrer la bêta, peut-être, mais que vous ne le savez pas. Voilà, donc je vous invite fortement à aller vérifier votre mail. On ne sait jamais. De toute façon, autant vérifier, ça ne vous coûtera rien, à part peut-être une petite déception si vous n'avez pas reçu ce mail. Mais bon, vous inquiétez pas, il faut savoir que la bêta, c'est juste une étape du jeu et juste après, le jeu sera disponible pour tout le monde. Eh bien, écoutez-moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous à vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501